Vous regardez RTL Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour monsieur Gérard. Bonjour monsieur Calvi. Le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez a fait état de risques sérieux pour son syndicat de perdre sa première place au profit de la CFDT. Voyons comment Henri Krasuki, leader historique et charismatique, aurait commenté cette perspective. De mon temps, la CGT c'était des millions d'adhérents. Des millions et des millions. Plus de 3 millions. Mais aujourd'hui, qui c'est la CGT ? 600 000 adhérents. Alors vous me direz, c'est beaucoup 600 000. Mais moi je dis, c'est rien à côté de 3 millions. Oui, d'accord. C'est que la CFDT, c'est un syndicat réformiste, un syndicat partisan de la collaboration des classes. Et si des millions et des millions, des millions de travailleurs renoncent à la lutte des classes, il n'y aura plus de rébellion. Il n'y a plus de rébellion. Il n'y a plus de rébellion contre les patrons. Alors qu'avec des millions, des millions d'adhérents à la CGT, les travailleurs, ils se battront comme des ions. Ah, bonjour Josée Beauvais. Bonjour. Dis donc, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Ah bah oui, j'ai apporté une bonne bouteille. Ah ça c'est gentil Josée, merci beaucoup. Dites donc, sur l'étiquette, qu'est-ce que je lis, cuvée Beauvais. Vous aussi vous faites du vin maintenant ? C'est vrai que les vins de l'Aveyron et surtout les vins du Larzac, ils se comptent sur l'épi d'une chèvre. On a quand même un vignogne millénaire avec les Marciacs, les vins d'Entregue et du Fell ou encore les Côtes de Millau. Alors je me suis dit que moi aussi, je pourrais m'y mettre. Donc vous faites votre vin, mais quelle sorte de vin ? Du mousseux. Je vous explique. Au moment du tirage, de la mise en bouteille si vous préférez, d'habitude en Champagne, les vignerons, ils ajoutent au vin ce qu'ils appellent la liqueur de tirage. C'est-à-dire des levures et du sucre qui déclenchent une nouvelle fermentation qui va dégager le gaz carbonique, les fameuses petites bulles. Vous me suivez ? Oui, je vous suis Josée. Donc vous aussi, pour obtenir des petites bulles, vous ajoutez des levures et du sucre ? Ah mais pas du tout. Moi je fais du mousseux bio. Qu'est-ce que vous ajoutez, des copeaux de bois ? Non, des crottes de bique. Oh non ! Pour accélérer la fermentation de façon totalement biologique, il n'y a pas mieux. Et mon mousseux arrive à maturation en un mois au lieu de 15. Et puis cette réaction chimique, c'est de la chimie, ça vous donne une robe unique, qu'on peut surtout admirer quand il est versé dans une flûte. Un joli jaune en dessous et une belle mousse marron dessus. Et je ne vous parle pas de l'arôme. C'est senteur boisé, animal. Quant aux saveurs, vous m'en direz des nouvelles. Mais le mieux, c'est que je vous le fasse goûter. Oui, alors ça, ce n'est peut-être pas la peine. Mais si, si, j'ai tiens, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je fais péter la roteuse. Ouh là là ! Ouh, ça ne sent pas bon. Excusez mademoiselle Jade, je vous ai éclaboussé, mais ça porte bonheur. Et puis ça tâche pas, on va boire un petit peu. Allez, tchin tchin. Eh non, vraiment, un jeun, là, je ne peux pas. Bon, après, je mets une cuillère dans le goulot et vous le boirez ce midi à ma santé. Bonjour Patrick Sébastien. Salut ! Ça fait longtemps. Putain, comment tu fais, mon Dieu ? T'es vraiment exceptionnelle, ma petite Jade. J'ai passé plus de 5 heures en maquillage pour me déguiser en Christiane Taubira. Et toi, tu me reconnais du premier coup d'œil. Je croyais que vous étiez grimé en Ségolène Royal, moi Patrick. Vous te faites au courant. Gérard Majax, le célèbre magicien, a vendu aux enchères une grande partie de sa collection dédiée à la magie, des objets, des accessoires, des affiches, des livres, pas moins de 500 lots. Ouais, j'ai vu ça, c'est génial. Et ça m'a donné une idée. Moi aussi, depuis des années, je collectionne plein de trucs sur la magie, la prestigiation. Alors moi, je vais les mettre aux enchères. D'ailleurs, j'en ai un porté avec moi. Regarde ça, tiens. Regarde ça. Ce sont deux automates, non ? Le crâne tout chauve ? Ouais. Les clowns illusionnistes Mosco et Vici. Ils sont géniaux. Ils arrivent à faire sortir des milliards d'une caisse vide. J'ai aussi cette très belle affiche pour annoncer le spectacle de deux contorsionnistes vénézuéliens, Las Vulvas. Aïe, aïe, aïe. Elles sont vénézuéliennes, d'ailleurs. Ah oui, oui. Bah oui. Je redoutais le pire, mais... Las Vulvas, c'est génial, non ? Mais ces contorsionnistes n'apparaissent pas sur l'affiche. Normal, parce qu'en faisant les reins cassés, elles réussissaient à disparaître complètement en s'introduisant à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est génial. Attends, attends, c'est pas fini. Il y aura aussi d'autres affiches en vente. Celle de Nikolaïs, un nain hypnotiseur hongrois. Oui. Lui, il était capable d'endormir une vieille pour se faire refiler des bifetons. C'est génial, non ? Et plus vintage, l'affiche des Tibérises. Les Tibérises, je les adore. Jean-Xavier, un couple de magiciens corse qui ressuscitaient des morts pour les faire voter. C'est génial, non ? Et là, tu vois, c'est un bouquin passionnant. Les mémoires de Miroslav Findus. Un magicien roumain qui plaçait les chevaux sous sa cape et hop, il est transformé en lasagne. On se souvient ? On se souvient bien. Vous n'avez pas que des affiches à vendre aux enchères, Patrick. Ouais, attends, 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 t'as raison. Je vais vendre aussi des vidéos inédites. Vous vous souvenez de Al Elzheimer ? Les mentalistes autrichiens, carrément époustouflants. Pour commencer, Al Elzheimer demande à Al Elzheimer comment il s'appelle. Al Elzheimer répond Al El, mais Al El se rappelle plus de la question qu'il a posée. Mais leur truc le plus ouf, c'est le numéro des dentiers. Alors, Al Elzheimer demandait à des spectateurs de déposer leurs dentiers dans un grand seau, un immense seau avec du polydent dedans, avec un bateau magique qui mélangeait tous les dentiers et les bridges. Jusque là, tu suis bien la Jeanne ? Ensuite, Al El avec une mini canne à pêche, il récupérait les dentiers. Et chaque fois, il demande d'Al Elzheimer de désigner son propriétaire. Oui. Eh bien, tu me croiras si tu veux, mais à chaque fois, c'est la bonne bouche. C'est génial. Sauf qu'ils n'avaient pas le même goût. Eh bien oui. Et ces statuettes grecques alors, Patrick ? Ça, c'est inestimable. Ces statuettes ont été retrouvées dans des fouilles. Sur le sol, il y a une inscription qui dit qu'il s'agissait de Los Mycosos, Blenos et Gonococos. Un duo de prestigiateurs athéniens absolument incroyables. Arrivés sur la piste d'un seul coup, Blenos pissait des lames de rasoir. Et aussitôt, Gonococos s'était pris de démangeaisons épouvantables. Merci Patrick. C'est que l'amour, putain.